Musique Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui ? J'ai toujours été assez sensibilisé depuis que je suis tout petit. Ça a commencé à s'accentuer ces derniers temps avec les problèmes écologiques et cette prise de conscience qu'on ne pourra pas vivre tranquillement demain avec une planète qui n'est pas viable, pas durable. Il y a des jeunes qui ont appelé Emmanuel Macron à un débat télévisé. Si vous pouviez débattre avec lui, vous lui diriez quoi ? Je lui dirais que... En fait, ce qui m'énerve dans Macron, c'est qu'il fait vraiment comme s'il était concerné par l'écologie alors que ce n'est pas vrai. Et par exemple, cette mine d'or qu'il veut faire construire en Guyane, ça va être un désastre et il le fait passer sous des airs de « non, c'est bien pour l'écologie ». Et ça, ça m'énerve. Donc c'est des actions comme ça que je demanderais de faire. Et aussi de faire une politique qui changerait profondément nos habitudes. Mais je pense qu'il n'a vraiment pas les couilles de le faire. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es là aujourd'hui ? Tous les vendredis, j'organise ces marches et je viens chaque semaine. Vous, vous avez pris conscience quand de l'urgence écologique ? Ça a été la démission de Nicolas Hulot cet été. On a été tous remis un petit peu en face des problèmes. Il nous dit qu'on n'est pas à la hauteur. Moi, je me suis demandé personnellement pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est à partir de là que je me suis vraiment engagé là-dedans. Le slogan, c'est « à quoi bon avoir un métier sur une planète où on ne peut plus en avoir ? » Qu'est-ce qui devrait être fait en matière d'écologie selon vous ? Moi, personnellement, je ne mange plus de viande, je fais ce que je peux. J'ai arrêté de prendre l'avion. J'ai essayé, je ne prendrai plus l'avion. Après, à mon âge, j'ai 17 ans, on ne peut pas faire beaucoup plus. On nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a un tas de catastrophes qui vont arriver. On ne sait pas lesquelles, on ne sait pas quand. Greta Thunberg disait qu'on devrait être en train de paniquer. On devrait vraiment être en train de paniquer. Est-ce que vous en voulez à vos aînés de ne pas avoir réagé à temps sur le climat ? On leur en veut d'une certaine façon. Après, il y a les dirigeants avant qui savaient. Nos parents, à nous spécifiquement, ils ne sont pas forcément, ils sont encore moins bien informés que nous. Moi, souvent, j'apprends des choses à mes parents sur la question. Je deviens le professeur de mes professeurs, c'est un peu étrange. Vous avez un message à passer aux politiques, parce que j'imagine que c'est à eux que vous voulez faire passer un message quand vous marchez ou pas du tout ? Oui, c'est clairement aux politiques qu'on fait passer un message. Parce que c'est bien de culpabiliser les gens en leur disant que c'est toujours eux qui ne sont pas écologiques et tout. Maintenant, c'est surtout les politiques, les grandes entreprises, enfin, surtout les grandes entreprises, qui polluent et les politiques qui ne les empêchent pas de polluer. Trois, deux, trois, c'est un crime contre l'humanité ! Vous avez eu des réponses quelconques de la part du gouvernement ou de politiques diverses et variées ? Pour l'instant, il y a eu des espèces de mise en scène, de tentatives, de dialogues, mais on n'était pas dupes du tout. On n'a vraiment pas envie qu'on soit là pour faire semblant, que le gouvernement parle avec les jeunes, alors qu'en fait, derrière, il n'y a rien qui change. Je pense que pour l'instant, le dialogue, il n'est pas du tout là. Sans déconner, les gars, il faut bouger, là. Enfin, bon, parce que c'est vrai, on est dans la merde, j'ai l'impression. La grande question, pour moi, c'est formidable qu'ils fassent ça. Il y a vraiment un mouvement. Mais il ne faut pas que ça empêche une prise de conscience indépendante de chacun des actes que nous choisissons du matin au soir. Je suis très content quand le garçon dit « je change, je ne consomme pas de viande et je ne prends pas l'avion ». Parce qu'en fait, en ce moment, il y a une réaction de ras-le-bol, mais personne ne veut changer l'acquis de confort. Alors, on va trois jours au bout du monde pour se mettre dans une eau à 30 degrés. On consomme des vêtements. On ne se pose pas la question de savoir comment ils sont fabriqués. C'est aussi une génération très, très, très consommatrice. Et je trouve que parfois, il n'y a pas de lien entre la réflexion sur l'écologie et les actions quotidiennes du matin au soir. – Oui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada